Le sachions-tu ? SPÉCIAL NOÈL ! Ho 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 ! La première édition du livre pour enfants, Le nouveau traîneau du Père Noël, est très rare. Elle contient une erreur corrigée dans les éditions suivantes, à savoir que sur l'une des pages, le mot « reine » a été mal orthographié. Bon, c'est pas grand-chose, mais ce qui pose problème, c'est que l'illustrateur a pris cette erreur au pied de la lettre et a représenté le traîneau du Père Noël, tiré par Elisabeth II et la reine Victoria. Le sachions-tu ? On dit souvent que le Père Noël est habillé en rouge à cause de Coca-Cola. C'est faux. Par contre, c'est à cause de Coca-Cola s'il est gros. Le sachions-tu ? Dans la province néerlandaise de Schliedenskrenst, tous les ans, au moment des fêtes de fin d'année, les médecins doivent faire face à une vague inhabituelle de patients ayant des échardes plantées dans la langue. On ne sait pas trop pourquoi, mais les populations locales ont vraiment du mal à saisir le concept de la bûche de Noël. Le sachions-tu ? L'ingénieur de l'agence spatiale européenne, Valentina Paula Berganza, a calculé que, pour faire toutes ses livraisons en une nuit, le Père Noël doit se déplacer à 450 000 km par seconde, soit une fois et demie la vitesse de la lumière. Depuis, elle travaille sur les plans d'une navette interstellaire dont le système de propulsion fait intervenir de gros types barbus. Le sachions-tu ? Avant de devenir un chant de Noël très apprécié, la chanson « Mon beau sapin » était l'hymne officiel des fabricants de cercueil du Lot-et-Garonne. Le Père Noël a rasé sa barbe pour la première fois en 2001 à la demande du gouvernement américain. Ouais, après les attentats du 11 septembre, les contrôleurs aériens n'étaient pas très à l'aise avec le concept d'un mec barbu qui se déplace en volant. Le sachions-tu ? Une des prédictions de Nostradamus dit que le Père Noël est un être démoniaque qui détruira le monde avant l'année 2030. À moins qu'elles disent qu'il ne faut pas voter pour Jean Lassalle. On sait pas, c'est pas très clair. Le sachions-tu ? Chaque année, plus de 90 000 Américains passent le soir de Noël dans leur voiture, coincés dans les embouteillages au lieu d'être à la maison avec leur famille. Heureusement, la firme General Motors a prévu le coup et a installé dans chacun de ses véhicules une boîte Noël d'urgence qui contient des décorations miniatures accrochées sur les sapins des eaux d'horizont. Le sachions-tu ? Selon une étude de l'université de Stittenham menée tous les 25 décembre depuis 1908, les poissons rouges ne fêtent pas Noël. C'est bien qu'ils éclaircient ce point, je trouve. Le sachions-tu ? Autrefois, le Père Fouettard s'appelait le Père Fétard, mais on a changé son surnom depuis qu'un journaliste de Closer l'a photographié au cours d'une soirée un peu douteuse avec DSK. Le sachions-tu ? Tous les 25 décembre, lors de leur spectacle annuel, les chercheurs du CNRS interprètent des chants de Noël à base d'équations et autres formules mathématiques. C'est ce qu'ils appellent la physique quantique. Le sachions-tu ? La statue de la liberté a été offerte par la France aux Etats-Unis à Noël 1886, ce qui en fait officiellement le plus gros cadeau de Noël de l'histoire. Bon, par contre, le président Grover Cleveland, lui, ce qu'il voulait, c'était un service à la clète. Et dès le lendemain, il a essayé de revendre la statue sur le bon coin. Le sachions-tu ? Noël est très peu célébré en Corée du Nord. La plupart des habitants sont trop pauvres pour s'offrir des cadeaux, et pour les autres, le gouvernement impose de les empaquer dans du papier cadeau avec la tête de Kim Jong-un imprimée dessus. Et le jour venu, personne n'ose déchirer les emballages de peur de se faire fusiller. Le sachions-tu ? Selon une étude de l'Université de Saint-Hippolyte de Montaigu, chaque fois que quelqu'un utilise l'expression « Noyeux Joël » un scénariste de téléfilm de Noël sur TF1 se suicide. Noyeux Joël ! Trevés bande de saligots, noyeux joel, noyeux joel, noyeux joel, noyeux joel, noyeux joel, noyeux joel, ha ha ha, noyeux joel.